Une séance de présentation dans le but de sensibiliser, d'orienter et d'échanger avec les étudiants du campus d'Abomekalavi sur les fonctions policières. Ils nous ont parlé de comment se présenter les choses. Avant, on n'avait pas l'information comme il le faut, donc on ne donnait pas l'importance au métier. Mais d'après ce qu'il vient de nous dire, comment se déroulent les activités, les différentes activités qui se présentent à l'intérieur du corps, je pense que ça va. Il y a d'autres étudiants qui sont ici parce qu'ils n'ont rien à faire. Il y a d'autres ici maintenant, qui ne savent pas leur destination, mais peut-être à partir de cette conférence maintenant, ils peuvent avoir l'envie d'entrer dans la police. Les commissaires principaux de police se sont mis à la disposition des étudiants. Ils leur ont expliqué les avantages liés à cette profession. Les choses changent et il faut de plus en plus changer. Depuis quelques années, l'opérationnalisation de la police communautaire fait que c'est la police qui va vers les populations. Et nous sommes sentis dans le besoin d'aller vers les étudiants, vers les populations pour leur expliquer ce que c'est que le métier de policier. Il faut noter que cet appui au processus de recrutement à la police républicaine met un accent particulier sur l'intégration des femmes. Nous sommes venus partager les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la police avec eux pour qu'ils comprennent bien ce qui se fait à l'interne pour y adhérer. Peut-être qu'ils ont des stéréotypes. Nous avons levé ces stéréotypes et les avons conviés à massivement candidater pour pouvoir participer et intégrer la police. Les portes de la police républicaine sont ouvertes à tous les aspirants, remplissant les conditions.